Y'a plus vieux, c'est Scruti, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur SSA et aujourd'hui on va parler un petit peu statistiques parce que comme vous le savez, enfin pour ceux qui sont courants, j'ai essayé de contacter Kiki sur le Discord officiel qui est l'un des responsables. Vous allez voir que la réponse qu'il m'a donné, je trouve ça un petit peu bizarre et pas très convaincant en tout cas et j'espère qu'on aura plus de détails là-dessus plus tard et je voudrais vous parler d'une petite création de tournoi, ça fait quelques temps que j'y réfléchis et justement je vais vous présenter ça, voir si ça peut intéresser du monde. Voilà, bon, alors déjà pour la réponse de Kiki, alors je lui ai envoyé un message pour savoir est-ce que c'était possible d'avoir des informations sur comment est calculée la chance de coup critique parce qu'à l'heure actuelle, comme je l'ai dit, tu peux avoir 1000 de coup critique, de niveau de critique, tu ne sais pas à quel pourcentage de chance de coup critique cela correspond. Apparemment des tests ont été effectués par des joueurs et 1000 reviendraient à environ 50%, le problème c'est que ce n'est pas officiel et dans un jeu tel que Senseïa, dans un jeu tel que celui-ci carrément, on a besoin d'avoir des stats précises, des stats officielles pour savoir comment build correctement nos personnages. Si demain ils nous sortent, et bien écoutez, je dis une bêtise, 800 ça équivaut à 50%, mon doko qui est à 400 et quelques, je sais que je n'aurai pas besoin de forcer beaucoup pour le monter à 500, 600 et il sera au-dessus de 50% de chance de coup critique, ce qui sera pour moi largement suffisant. D'accord ? Et si tu sais que 800 c'est 100% de chance de coup critique, pourquoi te casser le cul à monter un perso jusqu'à 900, 1000, etc, etc. Même si, encore une fois, je sais que 800 c'est pas 100%, d'accord ? Quand tu vois le passif de Shura qui monte jusqu'à 1800%, voilà. Maintenant, sa réponse en fait c'est simple, c'est celle-ci. Bonjour, normalement nous ne partageons pas la formule pour calculer les dommages. J'explique le niveau de critique, par exemple, ici, doko est à 952, je lui parlais du mien. Plus le niveau de critique est élevé, plus il est probable qu'il le fasse. Et les dégâts critiques vont également avoir avec la défense de vos ennemis. Alors, oui, ça on le savait tous, merci Kiki, on savait tous que plus on a de niveau critique, plus on a de chances de faire des coups critiques. Mais le problème c'est que, déjà, c'est la première fois où je vois dans un jeu où il ne parle pas de pourcentage, il ne parle pas de chances de coups critiques en pourcentage, il te parle de niveau de coups critiques en chiffres et pas en pourcentage. En fait, c'est complètement bizarre. Et, comment dire, tu prends formation n'importe lequel, tu prends doko, là, je suis en duel sacré, en duel sacré il a 1603, 1603, ça fait qu'il aurait, si 1000 est à peu près 50%, il aurait à peu près 80%, facile. Le problème c'est qu'on ne sait pas à quoi ça correspond. Et, ils ne veulent pas nous en dire plus, et je trouve ça dommage, en fait, je trouve ça dommage pour build correctement nos personnages. Encore une fois, si demain, ils te sortent, écoute, 1500, c'est 100%, tu vas faire ce qu'il faut pour être à 1500. Et, tu vas, tu t'en fous de dépasser. Tu t'en fous de dépasser. Mais là, le problème, c'est qu'on ne sait pas quelle est la limite pour atteindre les 100%. Donc, pour build les persos correctement, avoir un bon build pour ceux qui veulent vraiment être pointilleux et chercher la perfection, je dirais, chercher, avoir une bonne équipe bien équilibrée, c'est un peu galère. Pareil pour leur calcul de dégâts, tout ça. Bon, je comprends qu'ils ne partagent pas la formule de calcul, ok. Mais au moins sur ça, au moins sur les niveaux de critique. Parce qu'encore une fois, dans un jeu, je n'ai jamais eu ça, on a déjà eu des problèmes de stats dans un jeu, mais c'était sur un jeu sur PC, sur Anthem. Anthem, on n'avait pas de fiche de stats tout court. Ça allait plus vite. Donc, en fait, quand tu chopais un équipement qui te disait, ouais, tu gagnes 20% de dégâts de feu, ouais, c'est bien, mais mes dégâts de feu de base, ils sont de combien ? Parce que si mes dégâts de feu sont de 0, 20% de 0, ça fait 0, en fait. Voilà. Si je suis à 0 et que tu rajoutes 20%, bon, ben là, je monte à 20%, d'accord. Mais si tu fais 0 plus 20%, enfin, 20% de 0, ça fait 0. Donc, voilà, en fait, je trouve qu'on a besoin de plus de clarté au niveau de ça, pour ma part. Bref, si j'ai d'autres informations, je vous tiendrai au courant, et puis, ben, et puis, voilà, pour l'instant, on va s'en tenir à 1000 est égal à environ 50%. Voilà, on ne peut s'en tenir qu'à ça de toute façon. Bon, maintenant, parlons un petit peu du tournoi que je voudrais organiser. Ce tournoi se passerait sur le serveur E2 Andromeda en duel sacré. D'accord ? Donc, déjà, de base, c'est noté. Pourquoi un duel sacré ? Parce que, comme ça, tous les personnages auront level max, compétences maxées, et pas de cosmos secondaire, des petits cosmos. D'accord ? Il n'y aura que les cosmos légendaires, d'activés, qui n'auront même pas de substats. Voilà. Donc, aucune substats, aucun cosmos à côté, juste le cosmos légendaire, qui sera, bien entendu, autorisé dans le tournoi, on pourra gérer notre vitesse, et on pourra choisir le dieu qui, lui aussi, sera maxé. Donc, tout le monde sera sur le même pied d'égalité, en termes d'équipement et de statistiques de perso. Si tu prends un doko et que ton adversaire prend un doko, vous aurez les mêmes stats. Certains vont me dire, oui, mais attends, moi, j'ai pas Sayagc, celui d'en face, il a Sayagc, ou Poseidon, ou ce que tu veux. J'ai pensé à ça aussi. Les personnages autorisés seront tous les rangs B, tous les rangs A, tous ces personnages-là sont autorisés. Dans le magasin qu'il y a ici, vous pouvez acheter, avec cette monnaie qu'il y a ici, que vous gagnez en faisant des duels sacrés, vous gagnez cette monnaie, qui vous permet d'acheter les personnages pour pouvoir les utiliser. D'accord ? Les personnages qui sont en S, ici, sont tous les personnages qui sont dans le pool de base. D'accord ? Donc tous les personnages rang S qui sont dans cette boutique seront autorisés. Déjà pour commencer, voilà. Et les personnages qui sont prêtés, ici. Voilà, ça rajoutera un petit peu de suspense, en fonction de quelles semaines se passe le tournoi, on pourra avoir des persos en bas qui sont différents. Là, on a Poseidon, par exemple, la semaine prochaine, on aura peut-être autre chose. Enfin, on aura autre chose, je pense. Les S qui ne sont ni dans ce magasin, ou qui ne sont pas prêtés par ce mode de jeu, ne seront pas autorisés. Donc, C.I.A.G.C. qui n'est pas dans le magasin, par exemple, et qui n'est pas prêté par ce mode de jeu, C.I.A.G.C. ne sera pas autorisé dans le tournoi. Pourquoi je fais ça ? Pour que tout le monde puisse y participer, que tu sois niveau 1 ou niveau 60, tu te battras à armes égales avec ton adversaire. Fini les... Oh, j'ai perdu parce qu'il a payé. Oh, j'ai perdu parce que j'ai pas mis d'argent. Oh, j'ai perdu parce que j'ai pas eu de luck, j'ai invoqué sueur. C.I.A.G.C. et je ne l'ai pas eu. Lui, il a fait une multi, il l'a eu. Fini tout ça, je voudrais organiser un tournoi où tout le monde est sur le même pied d'égalité. Certains vont me dire, ouais, mais on n'est pas tous sur le E2 Andromeda. Rien ne vous empêche de créer un compte dessus, un petit compte, un deuxième compte, tout simplement. Le serveur E2 Andromeda annonce full. Je connais des personnes qui ont quand même réussi à créer des comptes sans problème. C'est juste qu'il annonce plein, mais vous pouvez quand même créer des comptes dessus. Donc rien ne vous empêche de créer un petit compte à côté, de monter ce que vous voulez monter dessus. On s'en fout, de toute façon, ce qui est important, c'est le duel sacré. Si vous gagnez des pulls, tout ça, vous pouvez pull ce que vous voulez. Ça sera votre petit compte, vous le gérez comme vous voulez. Le but, de toute façon, c'est qu'il faudra simplement aller chercher cette monnaie, donc faire du duel sacré. Donc vous allez, sur votre petit compte, faire du duel sacré, vous gagnez cette monnaie et vous allez pouvoir, au moment du tournoi, acheter les persos que vous avez besoin pour utiliser, justement, comment dire, les personnages à utiliser dans votre compo. Encore une fois, c'est pour mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Je vous propose ceci, donc j'attends vos retours dans les commentaires, savoir qui serait intéressé, qui serait intéressé par ça, par ce système-là. A savoir que si le tournoi a lieu, bien entendu, ça ne sera pas demain, je vous ferai une vidéo dans l'avenir. J'attends vos retours avant, mais je vous ferai une vidéo dans l'avenir pour savoir quand est-ce que le tournoi pourra être organisé. Pour que ça laisse le temps à tout le monde de faire le petit compte à côté, de farmer un petit peu le duel sacré, de commencer à penser à ses compos, etc. De tout préparer. Il y aura une date. Ça sera généralement, je pense, un mercredi soir. Je préfère prévenir tout le monde, ça sera, je pense, un mercredi soir. Il y aura des, en fonction du nombre que vous serez, il y aura, bien entendu, des qualifications. Il y aura du BO3, je pense, pour les 8e et 16e et 8e de finale. Et BO5, peut-être après, on verra. Enfin bref, je ne sais pas comment tout organiser là-dessus. Encore, on verra en fonction du nombre que vous êtes. Et bien entendu, si ça vous intéresse. En termes de récompense, parce que je sais qu'il y en a beaucoup certains, je ne vais pas me casser le cul à venir faire un petit compte, tout ça, tout ça, s'il n'y a pas de truc à la clé. Il y en a toujours des comme ça. Comme je l'ai dit en lave hier soir, les récompenses seront en fonction de mes revenus YouTube et Twitch. Donc, d'ores et déjà, il y aura une carte Google Play de minimum 25 balles pour le premier. Si j'ai assez de revenus, donc pensez à Utip. Pensez à aller regarder des petites pubs Utip, parce que je pourrais me servir de ça. C'est gratos pour vous, vous regardez une petite pub et moi, ça me fait gagner quelques centimes. A chaque pub que vous regardez, vous pouvez regarder une trentaine par jour. Je ne vous demande pas d'en regarder 30, parce que je sais que ça peut être grave chiant, mais quelques-unes par jour, ça augmente la cagnotte et je pourrais m'en servir totalement. Donc, si j'ai assez de revenus, je pourrais faire, par exemple, le premier, une carte Google Play à 30, 40 balles, voire 50. Le deuxième, un cadeau. Et si j'ai encore plus de revenus, pourquoi pas le troisième également ? Encore une fois, le but, de toute façon, ce n'est pas de se dire, oui, ce n'est pas de se dire, je suis un putain de PGM, tout ça. Le but, déjà, c'est de s'amuser un petit peu, tout court, parce que de toute façon, ça reste un jeu vidéo, il faut de base s'amuser, mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, comme ça, pute guéguerre de free to play, pay to win, cash player, je suis un petit cash player, je suis un gros cash player, j'ai eu de la luck, je l'ai eu en une multi, t'as pas de luck, après 6 ans invocation, j'ai rien eu, tout ça, tout ça. Tout le monde sur le même pied d'égalité, parce que de toute façon, dans Duel Sacré, comme je l'ai dit, je le redis, tous les persos sont level max, compétence max, autorisation seulement des cosmos légendaires, vous pouvez gérer la vitesse de vos personnages, vous pouvez choisir votre dieu qui, lui, est également maxé, et encore une fois, que les personnages rang B, rang A, et les personnages S du pool de base qui sont dans ce magasin-là, et les 3 qui sont prêtés en fonction de la semaine de ce tournoi, quand il sera organisé. Voilà. Que dire de plus, que dire de plus, que dire de plus, moi je vous ai annoncé ça, j'attends vos retours, j'attends de voir si tout le monde est chaud ou pas, ça fait quelques temps que j'y pensais, et à part ça, à part le Duel Sacré, je vois pas. Je sais qu'il y a le Jamyre, mais encore une fois, le Jamyre, tout le monde ne peut pas spécialement y participer, parce qu'il faut au minimum 3 compositions, pour les petits joueurs, tout ça, il faut 3 compositions, que tu n'as pas forcément dès le début, ou alors c'est des petits, donc tu n'iras pas bien loin. Bref, le but, c'est de s'amuser au même pied d'égalité, voilà, et de voir un petit peu de stratégie, de voir un petit peu de stratégie, parce que je vous cache pas que le PVP, en ce moment, je viens d'avoir Poséidon, donc je suis content, ça rebooste un peu, ma compo avec Mû, je m'éclate avec, tout ça, il n'y a pas de soucis, mais c'est IAGC, j'appuie sur un bouton, on attend IKIGC, ou tu appuies sur un bouton, en fait, j'ai l'impression que le PVP perd de plus en plus de stratégie, c'est plus à celui qui tape le premier, et le plus fort, et ça s'arrête là, et c'est un petit peu énervant. Là, en faisant ce système-là, on va pouvoir revenir à des compositions qui sont de base, comme on avait au début de la globale, qui était beaucoup plus stratégique, en fait. Moi, j'aimerais bien revoir des compos avec, comme on pouvait le voir avant, avec des Aldebaran, et j'en passais des meilleurs, sauf que là, Aldebaran, tu ne le vois jamais, tu ne le vois plus, des compos exotiques, en fait. On en a eu le droit à une petite hier soir, où le joueur, d'ailleurs, j'ai déjà à toi, parce qu'il m'a bien défoncé, où le joueur a sorti, a sorti, je ne l'ai même pas en plus, il a sorti le rancé, le prêtre, dans le codex, il a sorti ce personnage, qui est où ? Qui est là, il a sorti le prêtre du sanctuaire, parce qu'en fait, il le buff, et au niveau max, c'est 25% de dégâts finaux pendant deux tours, et il m'a fait très mal grâce à ça. Tu vois, c'est des petites trucs exotiques, mais c'est tellement rare comparé à ce qu'on avait au début, et j'aimerais bien qu'on retrouve un petit peu cette saveur, cette saveur un petit peu plus stratégique, en fait. Qui, on en perd un peu maintenant, enfin, en tout cas, c'est mon avis. Bref, j'attends vos retours dans les commentaires, on se retrouve pour le prochain live, 21h jeudi, il y aura peut-être du SSA, oui, il y aura peut-être du SSA, parce qu'en ce moment, en ce moment, le duel galactique, j'y vais à gogo, donc, ouais, il y aura, je pense, il y aura, je pense, du SSA, puis après, ça sera Monster Hunter, Ah non, 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 je dis une bêtise, pas de SSA, parce qu'il y a le DLC de Monster Hunter, donc normalement, Monster Hunter, toute la soirée de jeudi, il y a Iceborne qui sort sur PC, donc voilà. Et ce soir, pas de live, parce que je suis avec des amis à la maison. Voilà, voilà, je vous fais des bisous, j'attends vos retours dans les commentaires, encore une fois, et à jeudi pour ceux qui seront sur le live, et à la prochaine pour les autres. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada